Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la sélection des PC portables gamer du mois d'août et en même temps je vais en profiter pour vous présenter un peu des PC qui pourraient le faire pour la rentrée si vous êtes étudiant et si vous êtes étudiant dans l'infographie, dans la vidéo etc restez jusqu'à la fin, il y a des PC assez sympa comme d'habitude en description, tous les produits cliquables pour aller voir directement sur les sites si vous avez besoin d'aide et que vous n'avez pas forcément votre bonheur dans la sélection ou que vous avez un doute, n'hésitez pas à me contacter en commentaire avec la taille de l'écran, le budget que vous avez et ce que vous voulez en faire avec ces trois éléments, j'essaierai de vous trouver le meilleur rapport qualité-prix bien évidemment, ne venez pas de demander un PC ouf avec un i9, une 4080 à l'intérieur pour 900€ ça n'existe pas, mais restez à peu près raisonnable allez, sans plus attendre, c'est parti et on commence tout de suite sur CDiscount avec un PC qui peut faire un petit peu tout donc quand j'ai un petit peu tout, c'est qu'il peut faire un petit peu de productif un petit peu de gaming et en même temps du traitement de texte type Word, etc pour la prise de note en cours avec une autonomie plutôt raisonnable Asus TUF Gaming A15, donc en 15 pouces, cadençé jusqu'à 144Hz RTX 4060 à l'intérieur en 8Go, AMD Ryzen 5 7535HS RAM 16Go et 512Go en SSD c'est plutôt pas déconnant, c'est même un très bon prix pour ce PC de 900€ il sera assez bien si vous voulez un PC un petit peu gaming et en même temps surtout pour les cours on continue toujours sur CDiscount avec le HP Victus 16 je vous l'ai présenté plein de fois ce PC on est vraiment sur un pur on va dire PC qui permet de jouer et en même temps de prendre des notes assez facilement pour regarder pourquoi pas des films avec un bel écran 16 pouces Full HD en 144Hz Core i5-13500H donc un 13ème gène en i5 c'est pas déconnant 16Go de RAM à l'intérieur 512Go en SSD et une RTX 4060 ce qui le place plutôt bien pour 950€ un très bon rapport qualité prix, un 16 pouces à ce prix là c'est pas déconnant pour ce qu'il a à l'intérieur en plus de ça le look est assez sobre chez Victus vous n'êtes pas sur un truc très RGB donc ça passe assez facilement en cours c'est besoin d'aller en cours par exemple et prendre des notes en dehors de chez vous on continue toujours sur CDiscount avec le Lenovo LOQ oui Q effectivement en 15 pouces qui est annoncé jusqu'à 144Hz de taux de refresh RTX 4060 115W sur ce PC là 115W c'est pas énormissime ça veut dire qu'il n'y a pas forcément un châssis qui refroidit extrêmement bien sinon on serait sur de la 140W par exemple en taux de TGP malgré tout ça reste un bon rapport qualité prix pour ce PC qui fait pas cheap du tout qui pareil lui est un tout petit peu plus gamer alors j'aime bien l'arrière de ce PC me fait penser un petit peu à la gamme qu'on peut avoir chez Alienware comme mon ordi, mon PC portable sur lequel je vous fais la vidéo avec la bande LED à l'arrière donc je trouve ça assez sympa c'est un côté un petit peu gaming fort avec des courbes quand même malgré tout assez arrondies qui le rendent assez sexy et un décroché à l'arrière comme mon Alienware qui a un petit décroché à l'arrière vous voyez derrière l'écran mais qui a un bon système de refroidissement d'ailleurs là il est un petit peu chaud avec le temps qu'il fait donc il ventile légèrement mais c'est un PC qui est assez silencieux donc l'avantage des PC comme ça avec un ventirate déporté derrière c'est qu'on a quand même un peu moins de bruit allez on continue avec le Gigabyte Horus 15 un PC donc avec un écran 15 pouces coucée sur Rue du Commerce Rue du Commerce qui vient d'être acheté par LDLC donc on est vraiment sur une refonte totale de Rue du Commerce comme vous avez pu le voir dans mes anciennes vidéos j'avais un PC en location donc c'est ce PC que j'avais en location avec Rue du Commerce malheureusement au rachat ils arrêtent la location donc ma petite bête là d'Alienware à partir de Novembre il va repartir et je ne pourrai pas le changer par un autre PC donc il faudra que je cherche notre ordinateur et pourquoi pas un de cette sélection on ne sait pas des fois d'ici fin d'année allez pour revenir à nos moutons le Gigabyte Horus 15 donc un écran 15 pouces cadencé jusqu'à 144Hz une fois de plus Nvidia RTX 4060 en GDDR6 à l'intérieur cadencé jusqu'à 140W de TGP donc on est sur un très joli TGP sur ce PC là Core i5 en 12500H donc c'est pas on va dire un PC hyper productif par contre il est très bien pour du gaming 512 Go de stockage certes c'est un petit peu léger oh 8 Go de RAM j'avais pas vu en DDR5 c'est vraiment beaucoup trop léger la RAM sur ce PC pour 1115€ une 140W de TGP c'est pas déconnant par contre la RAM pêche forcément donc là en l'occurrence vous savez que vous avez un petit budget à mettre pour changer ou upgrade la RAM en fait bon malgré tout c'est la DDR5 donc c'est pas mal mais il faudra aller rajouter un petit RAM dans cet ordinateur c'est 10 seconds de nouveau avec le Asus Tube Gaming A17 alors celui-ci aussi je l'ai présenté pas mal de fois écran 17 pouces cadencé jusqu'à 144Hz ce qui est pas déconnant RTX 4060 en 8Go donc là c'est la 140W c'est une trompe AMD Ryzen 5 donc il y a 7535HS à l'intérieur donc un bon Ryzen RAM 16 Go et 512 Go en SSD et Windows 11 de prêt installé sur ce ordi donc là on est vraiment sur du 17 pouces donc on monte un petit peu en prix pas forcément en terme de configuration mais vu qu'il y a un 17 pouces ça coûte toujours un peu plus cher il y a plus de matière c'est plus grand etc je fais pas le dessin et malgré tout pour 1250€ il est pas déconnant il faudra tourner quand même beaucoup de jeux assez facilement avec un TGP qui est très très cool on retourne de nouveau chez Rue du Commerce avec le TUF à gaming A17 cette fois-ci donc là on était sur le A17 de nouveau on repasse sur le A17 pardon c'est quasiment le même alors j'y quasiment parce que sur celui d'avant on est sur un Ryzen 5 là par contre on monte un peu en gamme avec un Ryzen 9 donc là une 4070 cadencé jusqu'à 140W aussi ce qui n'est pas forcément le cas là vu qu'on a une 4060 donc c'est pas du tout les mêmes si ce n'est le châssis qui est le même Nvidia RTX 4070 cadencé jusqu'à 140W de TGP ça veut dire que ce PC refroidit très bien donc très beau châssis qui permet de refroidir et tenir un PC à température et en étant optimal parce qu'on le sait les plus 4070 en 140W c'est déjà pas mal AMD Ryzen 9 7940HS donc là on est sur un Ryzen 9 qui est assez puissant qui permet de faire du on va dire un petit peu de productif SSD de 512 Go RAM 16 Go en DDR5 effectivement on est un petit peu bas on va dire en stockage mais ça c'est un petit peu le bas qui blesse sur beaucoup de PC portables actuellement ils mettent pas beaucoup d'argent dessus donc il faut aller démonter pour charger ce disque dur enfin ce SSD et avoir un bon PC allez on continue Asus Tube Gaming F17 cette fois-ci et c'est pour ça que j'ai un petit peu je suis un peu en avance de phase par rapport à mes deux A17 F17 donc un C jusqu'à 144Hz une RTX 4070 à l'intérieur en 8 Go Intel Core i7 3620H donc là on est vraiment sur un très bel équilibre entre le gaming et de l'autre côté le productif avec ce beau i7 c'est vraiment intéressant RAM 16 Go c'est ce qui le bas blesse un petit peu là dessus 512 Go en SSD mais l'avantage pour ces PC là c'est qu'à 1500 euros vous avez une belle 4070 un très beau i7 en 3620 et derrière effectivement la RAM pêche un petit peu avec le stockage mais c'est des choses que vous pouvez changer et ça c'est vraiment cool je le dis régulièrement quand vous achetez des PC comme celui-ci vous lui rajoutez 16 Go de RAM vous mettez un 2 Teraoctet en SSD ça vous coûte allez entre 150 et 200 euros donc certes vous avez un PC à 1800 par contre derrière vous avez une bête de course quoi et franchement enfin une bête de course non mais un PC fini j'appelle ça avec des belles configurations à l'intérieur Asus ROG Strix G18 souris du commerce une fois de plus alors là on passe un petit peu sur des gammes au-dessus en termes d'écran parce qu'on remonte sur du 18 pouces en WUXGA 165 Hertz de taux de refresh taux de refresh 60 nits SRGR BD en 100% là on est sur un PC avec une 4060 GPU à 140 watts de taux de refresh donc un peu léger par contre il y a un beau i7 en 13650HX donc un beau i7 un bel écran veut dire ben salut je suis fait un peu pour les productifs quand même j'ai une carte graphique qui peut aussi faire le taf pour jouer avec une belle taux de refresh à 140 watts de TGP pardon un beau refroidissement dessus c'est 6 Go de RAM donc voilà je suis un petit peu en dessous par contre en stockage donc donnez moi un coup de main sur le stockage 512 et montez un petit peu ma RAM et je serai un PC mais vraiment parfait là on est vraiment sur un PC avec pas mal avec un plus de RAM et un bon disque dur on serait sur un nec plus ultra qui défoncerait tout on continue avec un Aorus toujours sur rue du commerce avec un écran 15 pouces qui est dansé jusqu'à 165 Hertz donc beau taux de refresh Nvidia GeForce RTX 4070 avec un taux de TGP à 140 watts je le rappelle pour ceux qui sont encore dans la vidéo restez bien jusqu'au bout il y a des PC encore sympa pour 140 watts le TGP c'est le taux en fait de refroidissement en gros c'est comment se refroidir la puce parce qu'en gros il n'y a pas d'RTX 4070 en 110 120 130 140 watts c'est toutes des 140 watts le seul truc qui diffère c'est que suivant la capacité au châssis on va dire d'avoir de la place pour se refroidir facilement avec des bons ventilos avec un bon système de refroidissement et bien le taux de TGP va pas être le même tout simplement c'est que un taux de TGP il pourra le mettre à 140 watts sur un châssis qui vaut pas le coup par contre ça va griller la puce très vite donc le but en fait c'est de brider la puce à un niveau maximum par rapport au châssis donc c'est une bride qui se fait du fait que ça se refroidisse pas assez voilà j'espère que ça a été assez clair sinon la chaîne est en commentaire je vous répondrai Intel Core i7-13700H donc salut je suis gaming et en même temps très productif 1T de Sogash ça ça fait plaisir donc salut Productive Gaming là vraiment au top petit bémol allez 16Go de RAM en DDR5 mais voilà pour 1676€ c'est pas déconnant vous rajoutez 16Go de RAM allez pour 150€ si on grossit vraiment si vous voulez vraiment changer cette barrette pour mettre plus puissant et monter un petit peu en termes de taux de refresh parce que 4800MHz on peut monter sur du 5000-5002 assez facilement avec des beaux processeurs en i7 derrière donc on va dire pour un budget de 1800€ avec ce PC vous avez vraiment une bête de course au total quoi ça nécessite un petit peu de changement malgré tout ça c'est toujours un petit peu la chose qui fait peur mais prenez un professionnel ce qui ne coûte pas très cher pour le plus qu'il va prendre pour l'installer ça vaut le coup quoi on continue Aorus 17 donc un écran 17 pouces cadencé jusqu'à 360Hz donc là on tape très fort pourquoi on tape très fort parce qu'on a une RTX 4080 à l'intérieur avec un TGP à 150W donc très beau taux de TGP une carte graphique hyper puissante Intel Core i7 13700H à l'intérieur donc là vraiment on est salut je suis très très gamer et en même temps très productif alors pas hyper productif non plus parce que j'ai un i7 et pas un i9 malgré tout je me place très bien avec un i7 pour vous expliquer les gammes chez AMD comme chez Ryzen en fait chez AMD et chez Intel vous avez les i5 il y avait les Celeron les i3 les i5 les i7 et les i9 plus vous êtes bas et moins le processeur est puissant plus vous montez plus il est puissant on sait que les i7 ont quand même pas mal de coeur pour tout ce qui est productivité pour tout ce qui est encodage etc les i9 on a encore plus donc effectivement on a un i7 et un i9 en plus sur des générations en 13700 c'est pareil on pourrait avoir un i7 en génération 7000 c'est sûr qu'il sera à la rue par rapport à une génération par exemple 13 en i3 voire i5 il y a aucun souci là-dessus mais voilà donc SSD M.2 1 Teraoctet à l'intérieur PCIe 4 donc un beau un beau SSD à l'intérieur pas mal de stockage 16 gigaoctets de RAM pourquoi ? il manque que ça pour qu'il soit parfait ce PC en plus il y a Windows 11 de pré-installé donc ça aurait été pas mal là en l'occurrence et bien voilà vous changez la RAM et vous avez là par contre une réelle bête de course un truc qui tiendra sur 4, 5, 6 ans pour des jeux assez récents et on termine par le Aorus 16x donc un écran 16 pouces donc on est un petit peu entre le 15 et le 17 c'est assez sympa moi j'aime bien les 16 pouces parce que ça fait pas trop petit mais c'est pas trop grand non plus c'est assez transportable et on a une qualité graphique qui est plutôt cool Full HD cadencé jusqu'à 165Hz NDDRTX 4070 alors 15 jusqu'à 140 watts alors vous allez me dire attendez on est sur une carte graphique qui est plus basse que la précédente et c'est plus cher ? oui parce que juste après vous avez un beau i9 en 14900HX donc c'est vraiment une bête de course donc là c'est un PC qui est hyper productif clairement on dit salut aujourd'hui je fais de la production pourquoi ? avec un 2 Teraoctets de stockage à l'intérieur et une RAM de 32 Go en DDR5 quel bémol sur ce PC on pourrait donner ? donc pour 2100 euros il se passe très bien c'est un très bon produit Aorus fait des très beaux PC en plus il est sympa on voit qu'il est un petit peu épais donc il a ce côté refroidissement assez sympathique vous avez du RGB mais ça fait toujours plaisir Aorus c'est une marque assez gamer par contre petit bémol il n'y a pas de pavé numérique donc pour du productif c'est un petit peu moyennasse malgré tout vous pouvez brancher un USB sur le côté pour avoir votre pavé tactile ça peut être votre pavé numérique donc bon ça peut se faire moi à mon sens sur ce PC il lui manque juste une 4080 mais malgré tout avec une gamme 1070 on se passe quand même super bien voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu on arrive à la fin comme d'habitude lâchez le pouce en l'air abonnez-vous c'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Ciao bye bye